Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Molly recupe la sommité de notre drame, non seulement comme poète, mais encore comme écrivain. Chez lui, le verre embrasse l'idée, s'y incorpore étroitement, la resserre et la développe tout à la fois. Lui prête une figure plus svelte, plus stricte, plus complète, et nous la donne en quelque sorte en élixir. Voilà ce qu'écrivait Victor Hugo dans sa préface de Cromwell en 1827. Alors mesdames, messieurs, il y a la langue de Shakespeare pour parler de l'anglais, la langue de Goethe pour l'allemand, la langue de Cervantes pour l'espagnol, pour l'italien bien sûr la langue de Dante, et bien pour le français, c'est la langue de Molière. Ces pièces sont connues dans le monde entier, ces vers sont appris de tous les collégiens de France, enfin j'espère en tout cas. Il n'est pas une année sans qu'une de ces pièces ne soit jouée. Et pourtant, cet homme de génie, Jean-Baptiste Pauquelin de son vrai nom, n'est pas au Panthéon. Ô grands hommes, la patrie reconnaissante, dit-on, alors qu'attendons-nous ? C'est le combat, enfin l'un des combats, je dirais, de mon invité du jour, qu'il est inutile de présenter. Voilà une phrase bête qu'il est inutile de présenter, parce que bien sûr je vais le présenter. Qui d'autre que lui pouvait défendre cette cause ? 463e sociétaire de la comédie française, pris Gérard Philippe, pris du Brigadier, 7 d'or, 3 Molières justement. Comédien bien sûr, metteur en scène, réalisateur, scénariste, non je t'ai plu. Bonjour Francis Huster. Bonjour. Ça commence fort. Ça commence fort. On dirait Didier Deschamps, je suis vachement content. Un autre grand homme. Alors je suis très honoré vraiment de vous recevoir dans Timeline. J'attendais en fait pour tout vous dire le bon moment pour faire une émission sur cette légende de notre littérature. J'utilise le mot légende je crois à bon escient parce qu'il y a du merveilleux dans cette vie, du romanesque, du mythe et évidemment de la lecture aussi. D'où le mot légende. Alors ensemble, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur ce Jean-Baptiste Pauquelin, monsieur de Molière, comme il est dit dans le registre de Lagrange, le jour de la mort de notre bonhomme. Francis Huster nous raconte Molière, c'est le 203e numéro de Timeline générique. C'est le 203e numéro de Timeline générique. Alors rebonjour Francis Huster, vraiment encore une fois ravi de vous avoir. J'ai eu l'impression, en lisant votre livre Molière, mon Dieu, à la fois d'une sorte de coup de gueule, d'une écriture faite en une nuit, que vous avez jeté comme ça les mots, les phrases, sans les mettre en bouquet, comme disait Cyrano, parce qu'il fallait que ça sorte. J'ai dit coup de gueule, mais je pourrais dire aussi grand cri d'amour. C'est un peu ça ? Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est simplement parce que je vais sortir le dictionnaire amoureux de Molière chez Plon dans deux ans, pour être justement dans la dernière ligne droite du 400e anniversaire de sa naissance, 15 janvier 1622, 15 janvier 2022, et avec cette ambition de faire entrer Molière enfin au Panthéon pour ce 400e anniversaire. Et j'ai voulu, deux ans avant, faire partir la pétition. Et donc, ce livre est plutôt un coup de pied au cul qu'un cri, dans le sens où je voudrais, à l'occasion de ces deux années, là on a déjà dépassé les 10 000, c'est pas rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de football qui ont déjà 10 000 adhérents. Mais c'est surtout que je veux faire comprendre la véritable raison de l'absence scandaleuse de Molière au Panthéon. C'est parce que c'est un comédien. Si Molière avait été uniquement un auteur, comme les autres, la France, cette France royaliste, impérialiste, républicaine, et je ne parle pas de cette honte de l'État français, je pense que... Oui, oui, je pense, de Vichy, je pense que toutes ces Frances réunies ont toujours considéré le métier de comédien comme un métier de pourriture. C'est-à-dire, n'oublions pas, que jusqu'à la Révolution française, le comédien était jeté à la fausse commune, chrétien ou pas. Excommunié, en fait. Excommunié, mais jeté à la fausse commune. Donc, ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'on a cette mentalité, et typiquement française, de considérer que le métier de comédien n'est pas un métier, comme pâtissier, comme boulanger, peu importe le métier. Je parle de nourriture, de nourrir les gens, que nourrir l'âme des gens, c'est-à-dire en interprétant des mots comme les musiciens interprètent des notes, c'est en dessous de tout. C'est-à-dire, on n'aurait pas l'idée de dire d'un musicien que c'est un saltimbanque, on n'aurait pas l'idée d'être péjoratif. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire comprendre que cette culpabilité est totale. Et je voudrais expliquer à ceux qui nous écoutent, puisque je fais partie de ceux qui ont consacré toute leur vie à ce métier de comédien, à leur faire comprendre ceci. Quand vous allez dans une loge après une représentation théâtrale, la première chose que vous dites à un acteur, c'est « Oh, dis-donc, quelle mémoire ! » Alors, ce n'est pas la première chose qui vous viendrait à l'idée de dire, justement, à un pianiste, à un violoniste, à un musicien. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça n'est pas un métier et qu'il faut tout simplement avoir une bonne mémoire pour… Pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Je vais me faire comprendre la chose suivante. La terre est ronde, elle tourne sur elle-même. Ce qui signifie que tout progresse et ne revient, entendez bien, jamais en arrière. Jamais. Cette terre qui tourne sur elle-même, ce globe, permet à tous ceux qui sont sur cette terre de faire partie de ce monde. Et le soleil et la lune sont comme le jour et la nuit, uniquement comme des miroirs qu'on traverse. On traverse le miroir la nuit et dans la journée, on est face au miroir, à la lumière du monde. Pourquoi je donne cet exemple ? Parce qu'en parallèle, c'est exactement ce qu'est le métier de comédien. C'est-à-dire que le comédien, à chaque représentation, ne revient pas en arrière. C'est une nouvelle représentation. C'est une nouvelle forme de la terre qui vient de se faire. Sa terre, à lui, ses racines, ce sont les mots. Son jardin, c'est un jardin d'âme. Et le comédien doit, à chaque représentation, recommencer à, grâce à la nuit qu'il a passée et à la retraversée du miroir, à reproposer la vie. La vie en chair et en os. Par conséquent, c'est un métier très respectable parce que c'est un métier qui est jardinier d'âme. Alors notre semence à nous, ce sont ses mots, ce sont ses textes, ce sont ses pièces, ce sont ses rôles. Nos jardiniers, ce sont les metteurs en scène, mais une rose, c'est une rose. Ce n'est pas le jardinier. Et toutes ces comédiens sont des roses, des tulipes, des dahlias, etc. Ne pas les respecter, c'est ne pas respecter le jardin d'hommes. Et cet homme-là, Molière, quand vous disiez très justement tout à l'heure, en citant les autres pays, bien sûr, la langue de Shakespeare pour l'anglais, Goethe, l'Allemagne, Dante pour l'Italie, Cervantesse pour l'Espagne, on peut dire effectivement que le français, c'est la langue de Molière, mais je voudrais aller encore plus loin. Dans le sens où la différence, et on emporte le poids justement, et la culpabilité, c'est que la différence entre la langue de Molière et toutes les autres, car Shakespeare est un poète, Dante est un écrivain, Goethe est un écrivain, la différence, c'est que Molière, ce n'est pas la langue d'un écrivain, c'est la langue de la rue. C'est-à-dire que cet homme-là a révolutionné le monde, parce qu'il a mis sur scène la langue de la rue. Donc même quand il a fait ses alexandrins, comme pour Tartuffe, comme pour le misanthrope, il y a mis le dialogue de la rue. Il a violé les alexandrins, et c'est parce qu'il a mis le dialogue de la rue, qu'il a mis sur scène les gens de la rue, le peuple de la rue. Et donc, fermer la porte du Panthéon, et ne pas comprendre que cet homme a justement glorifié la France, est une honte, ce n'est pas seulement un oubli, c'est une volonté totale de refuser au peuple de rentrer au Panthéon. On n'est pas loin du discours politique, c'est brillant. Vous savez, je ne sais pas si c'est un discours politique. Dans le sens vie de la cité politique. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plutôt une proposition de discours pour que les gens eux-mêmes se parlent à eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation théâtrale, à la différence d'un film ? Je vous explique, un film, c'est un cadrage. C'est-à-dire que c'est exactement comme un tableau avec quatre angles, qui sont les angles de l'écran, de la caméra. Et à l'intérieur de ce cadrage, c'est le choix volontaire d'un metteur en scène qui a décidé de cadrer de telle façon, comme si l'œil était à travers une serrure, de cadrer de telle façon ce qui se passe et que le spectateur dans la salle de cinéma est obligé d'admettre et de recevoir comme l'a voulu ce metteur en scène. Alors, qu'au théâtre, le metteur en scène a beau mettre en scène, la pièce a beau mettre en scène, les acteurs, les dirigés, la preuve, 350 metteurs en scène ont mis Hamlet de Shakespeare en scène, aucune représentation n'a été pareille. Le metteur en scène de théâtre n'est pas le vrai metteur en scène de la pièce. Le metteur en scène de la pièce au théâtre, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez le choix pendant toute la représentation de cadrer avec votre œil ce qui se passe sur scène. Vous pouvez regarder tel comédien et pas tel autre. Vous pouvez regarder l'ensemble du cadre de scène. Vous pouvez regarder en vous-même. Et j'insiste, regarder en vous-même. C'est-à-dire que même si votre œil voit ce qui se passe, même si votre oreille entend ce qui se dit, en fait, vous n'êtes pas là. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. C'est la différence avec le cinéma. Le cinéma vous porte à l'extérieur de vous-même. Alors, d'où le montage très rapide de 7 secondes, 7 secondes, un autre plan, un autre plan, un autre plan, un autre plan, pour vous hypnotiser alors que le théâtre vous laisse avec vous-même. Et qui peut rentrer à l'intérieur de vous-même, exactement comme dans la vie, l'être humain ? Ce n'est pas le décor qui rentre à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas la musique. C'est l'être humain. C'est-à-dire cette chose vivante qui est devant vous. Comme quand vous entrez dans un jardin. Il y a des dizaines de fleurs différentes. On ne sait pas pourquoi c'est le parfum d'une qui vous atteint l'âme. C'est la couleur, c'est la forme d'une autre qui vous atteint l'âme et pas celle-là. C'est exactement ça. Le choix est ce qui fait la pérennité du théâtre.